Passez au direct, si c'est bon. Ouais, ok. Alors, attends, j'attends juste si... On est sûr qu'on est en direct, c'est bon ? Bon. Ok. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux, du coup, d'accueillir pour cette table ronde, voilà, de belles personnes. Donc, je vais rapidement présenter, du coup, même moi, déjà. Donc, je suis Johan Zvezkar, je suis le cofondateur de l'association Ideact, qui organise ça. Et donc, pour vous présenter rapidement Ideact, c'est une petite association qui a vu le jour en 2017 et qui a été le berceau d'un voyage alternatif que j'ai effectué avec ma compagne, de 2018 à 2019. Donc, c'était un voyage autour du monde à la rencontre des écolieux et dont un documentaire, La Voix des écolieux et l'aboutissement. Ce documentaire, si vous voulez, il est disponible sur la plateforme Imago TV. Mais concrètement, donc, l'association Ideact a pour but de faire dialoguer la transition écologique et sociale, à savoir les techniques et modes de vie alternatifs et positifs, du coup, allant dans le sens d'une société respectueuse du vivant, avec une transition intérieure profonde que nous pensons nécessaire et complémentaire, justement, pour venir favoriser et consolider la transition écologique et sociale. Du coup, cette table ronde, en fait, sur l'adaptation positive au changement climatique est donc une bonne manière pour nous de nourrir ce dialogue. Donc, rapidement, voilà, c'était une petite présentation rapide, mais je vais rester un petit peu en retrait, puis je vais passer le ballon de la parole à Gwenaed. Oui, donc, bienvenue à tous. Merci, Johan. Comme tu nous l'as précisé, du coup, cette conférence est portée par Ideact et elle se situe vraiment au carrefour des axes de réflexion que propose l'association en ce moment. Donc, cette conférence, elle est vraiment conçue comme un dialogue et elle est la première d'un cycle sur les liens entre la gestion de l'environnement et l'éco-psychologie. Donc, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'adaptation positive au changement climatique ou, si on veut le dire autrement, c'est comment on peut mettre en œuvre des changements en lien avec le réchauffement climatique qui peuvent contribuer aussi à notre bien-être. N'hésitez pas, du coup, au cours de cette conférence, si vous avez des questions, à utiliser le chat en direct parce que vous êtes sur YouTube et pas nous. Mais il est là pour ça. C'est Yohann qui sera modérateur et qui s'occupera des questions aujourd'hui et qui prendra en compte, du coup, de toutes vos questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne environ une heure, déjà, de dialogue pour un temps de conférence avec les intervenants. Puis, viendront un temps de questions-réponses avec vos questions et, du coup, leurs réponses. L'idée, du coup, de cette conférence, c'est bien de faire dialoguer la gestion de l'environnement et l'écho de psychologie et vraiment de travailler sur ce qui peut les relier. Pour cela, on a en appui ce soir trois personnes qui sont Philippe Rossello, Raquel Bonnebert-Foldo et Jean-Pierre Ledandre. Donc, bienvenue à vous trois. Peut-être pour commencer une petite présentation. Donc, Philippe, vous êtes coordinateur et co-animateur du groupe régional d'experts sur le climat en région sud Provençal-Côte d'Azur, donc grecque sud, et ingénieur en analyse spatiale et prospective. Raquel, vous êtes maître de conférence en psychologie à l'Université d'Aix-Marseille et experte dans la psychologie environnementale. Et enfin, Jean-Pierre Ledandre, vous, vous êtes éco-psychologue, praticien d'écothérapie et vous travaillez anciennement dans les politiques publiques. Donc, la première question que j'aurais envie de vous poser finalement, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement ? Autrement dit, quand on parle d'un coordinateur du grecque sud ou d'une maître de conférence, qu'est-ce que ça revêt comme mission concrète ? Donc, je vous en prie, à Émile Philippe, si vous pouvez commencer. Allez, je commence. Donc, en quoi ça consiste, la coordination et l'animation de ce grecque sud ? C'est surtout transférer les connaissances scientifiques les plus récentes sur le changement climatique. Alors, les transférer auprès de différents publics, les élus, les gestionnaires, les collectivités, mais aussi les entreprises, les établissements, les établissements scolaires. Et on va jusqu'aux citoyens. Donc, ça veut dire qu'on s'adresse à tous les publics, on transfère ces connaissances scientifiques, on les décrypte parce que c'est souvent des connaissances qui sont assez complexes, des informations assez complexes. Donc, on les décrypte et on essaie d'accompagner les acteurs territoriaux pour s'engager dans les transitions. On y reviendra peut-être, mais les transitions, qu'elles soient si bien écologiques, énergétiques, sociales, économiques, politiques. Voilà un petit peu ce que c'est la coordination, sachant qu'au grecque sud, il y a quand même 350 chercheurs, de la physique à la psychologie. Raquel Bertoldo fait partie du grecque sud. Et c'est comme ça qu'on arrive à couvrir cette question du changement climatique et des transitions de manière tout à fait transversale et avec des approches systémiques. Merci, Raquel. Si vous voulez continuer. C'est une question très intéressante parce que normalement, on conceptualise la question un peu plus abstraite. Mais voilà, j'ai essayé de synthétiser ça. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement dans la carrière d'enseignant-chercheur ? On est censé faire de l'enseignement et de la recherche. Donc, côté enseignement, j'interviens dans différentes licences et masters de l'Université d'Aix-Marseille, principalement de mathématiques appliquées. Ça, c'est une autre question parce qu'on travaille beaucoup avec des stats, de méthodes de recherche, des choses comme ça. Donc, c'est ça que je travaille avec ces étudiants. Et aussi dans les parcours de master, y compris le master que Gwenaëlle fait, où vous faites votre parcours, le Maïva, l'agendaire aussi, entre autres, de psychologie. Bon, ça, c'est pour l'enseignement. Et la voie royale d'enseignant-chercheur, c'est toujours quand on arrive à combiner toutes ces deux choses. Donc, si on fait de la recherche et on arrive à faire des enseignements qui collent avec cette recherche, le mieux c'est. Donc, c'est ça que j'essaye de faire. Donc, j'essaye de faire de la recherche. Et pour faire de la recherche, il faut aussi obtenir de fonds, aller écrire. On passe beaucoup de temps à rédiger des projets, à collaborer dans des projets. Et donc, comme on parlait tout à l'heure, des projets qui sont appliqués sur la question environnementale et qui sollicitent les individus, mais surtout les individus en collectif, parce qu'on développera certainement ça tout à l'heure. Je parle d'un principe constructiviste selon lequel notre réalité est socialement partagée. Et là, on peut faire le point avec la gestion. On discutera de ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément en termes de recherche et qui fait que j'arrive à faire plein de points interdisciplinaires avec des collègues qui sont des géographes ou des scientifiques, des sciences un peu plus dures, des chimistes, des physiciens qui travaillent avec des particules ou d'autres choses qui portent des risques. Et j'essaye de coupler ça avec des enseignements. Voilà ce que j'essaie. Merci. Et Jean-Pierre, pour premier ? Alors, qu'est-ce que je fais concrètement ? Je suis un peu mal à l'aise avec cette question parce que je suis presque en retraite. Je suis en fin de carrière. Je suis en dehors de toute carrière. Qu'est-ce que je fais concrètement dans la sphère de l'éco-psychologie ? La première chose que je fais concrètement, c'est j'étudie. Disons que c'est l'essentiel du temps que je consacre à ce domaine, c'est l'étude. C'est un domaine qui me passionne tellement que c'est sans fin. Et puis, la littérature, j'allais dire scientifique, je ne sais pas si on peut considérer que l'éco-psychologie est une science. Je parle plutôt de champ de recherche que de science. puisque c'est un domaine multidisciplinaire puisqu'on y croise bien sûr des écologues, mais aussi des psychologues, des neuropsychiatres, des anthropologues, etc. Donc, j'étudie beaucoup. J'essaie de me tenir au courant des nombreux articles qui sortent surtout en langue anglaise, dans la sphère anglo-saxonne. On a la revue, d'ailleurs, qui s'appelle Eco-Psychological Journal, qui est, je crois, la seule revue qu'on pourrait dire savante sur le sujet. Et puis, écoutez, comme je suis un des, ce n'est pas pour me mettre en évidence, mais un des pionniers du domaine en France, je suis pas mal sollicité. Beaucoup d'interviews, déjà, de la presse. Je participe à une formation, à des formations en écopsychologie à Bruxelles. Les Belles sont vraiment en avance sur les Français dans ce domaine, puisque cette année, il y a deux promotions qui sont en fin d'étude. Et il y en a eu une première il y a trois ans. Donc, je participe à chaque fois qu'il y a une formation en Belgique, j'anime deux ou trois jours au cours de ces sessions. Et puis, voilà, je donne des conférences, j'écris des petits bouts d'articles ici ou là. Voilà, en gros, ce que je fais, Guerre Plus, entraîne l'investissement. Et puis, oui, je crois que je n'ai rien ajouté. Très bien. Merci, en tout cas, à tous les trois. Maintenant, commencez un petit peu plus sur vous et vos missions. Ça va nous permettre de rentrer rapidement dans le vif du sujet avec cette question que j'ai pour vous, Philippe, plutôt. Finalement, lorsqu'on parle de changement climatique, on parle de quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des chiffres clés ? Et si on en a, quels sont-ils ? Oui, il y a des chiffres clés. Il y en a beaucoup. Alors, je vais en évoquer certains. Donc, vous avez entendu, probablement tous, on a une hausse de la température à l'échelle planétaire de 1,1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industriale, donc aujourd'hui. Donc, en l'espace de 150 ans environ, on a cette hausse de 1,1. En fait, ce chiffre masque des hétérogénéités parce que, en fait, la hausse de la température est de 1,5 degré Celsius sur les surfaces terrestres. Si on se rapproche du bassin méditerranéen et donc dans la région dans laquelle j'agis, c'est 1,6 degré sur les surfaces terrestres et même, on est à 1,9 de degré dans les Alpes du Sud. Donc, ça veut dire que, déjà, on a une hausse significative de la température depuis cette ère pré-industriale. Il y a déjà des premiers effets. On a une accélération du changement climatique depuis environ 30 ans et donc, on a cette hausse de la température qui est en cours et qui va se poursuivre même si on arrêtait d'émettre des émissions de gaz à effet de serre parce que cette hausse de la température, ce changement climatique depuis 150 ans est provoquée par les émissions massives de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire des activités humaines. Et si on s'arrêtait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, pendant encore 20 ans, 30 ans, la hausse de la température se poursuivrait. Donc là, on a regardé un petit peu ce qui se passe dans le passé récent et si on se projette et si on regarde les différents résultats et les différents chiffres du GIEC, on voit qu'en fonction de différents scénarios socio-économiques qui dépendent de nos émissions de gaz à effet de serre, donc vous l'avez entendu ça aussi, il y a des scénarios optimistes et il y a des scénarios pessimistes, eh bien, on a une heureuse de la température qui, à la fin du siècle, atteindra plus, une anomalie de plus de 2 degrés Celsius dans un cas de scénario optimiste et jusqu'à 5, 5,5 degrés Celsius dans un cas de scénario pessimiste. Voilà, on parle beaucoup aussi d'un scénario, si on parle de scénario optimiste, d'un scénario très optimiste où on limiterait la hausse de la température à 1,5 degrés, ce qui permettrait de limiter les dégâts, j'allais dire, et de limiter l'érosion, notamment de la biodiversité, si je prends un exemple. En même temps que cette hausse de la température, on a une intensification des événements climatiques extrêmes, on le voit avec les vagues de chaleur, par exemple, avec des épisodes de pluie de plus intense, par exemple. On a cette une, par exemple, en Méditerranée, on a une intensification des épisodes méditerranéens, ces orages, ces pluies intenses de 22% depuis environ 50 ans. Et on a un doublement de la fréquence des événements plus vieux qui dépassent 200 mm. Et puis, en octobre dernier, on a eu 500 mm dans la vallée de Vésubie, dans le département des Alpes-Maritimes. Si je prends un dernier chiffre, peut-être, ce sont les nids tropicales. Quand la température minimale nocturne est supérieure à 20 degrés Celsius, ne descend pas en dessous de 20 degrés Celsius, ce nombre de nids tropicales a plus que quadruplé anis en 60 ans. Ça veut dire qu'il y a des effets d'îlots de chaleur urbains. Juste pour terminer sur ces chiffres, il faut savoir que le changement climatique, c'est à la fois ces changements progressifs, c'est à hausse de la température et de ces événements climatiques extrêmes avec ces canicules, ces vagues de chaleur, enfin, avec de chaleur canicule, ces précipitations intenses, le gel tardif aussi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en contradiction avec le changement climatique aussi. On l'a vu avec l'agriculture qui a été très touchée cette année. Voilà. Merci beaucoup. C'est assez éclairant et très clair. Du coup, face à ces énormes changements, on se demande beaucoup ce qu'on peut faire. Et face à ça, on entend parler d'atténuation et ou d'adaptation au changement climatique aujourd'hui. et en fait, on ne sait pas forcément exactement ce que ça veut dire ou ce que ça revêt. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ces définitions qui sont aussi définies justement par le GIEC, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique ? Oui, alors quand on parle d'atténuation, en fait, parfois vous entendez le terme atténuation du changement climatique, mais en réalité, ce terme-là est appliqué pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire que ce sont toutes les solutions qui permettent de réduire drastiquement, si possible, les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Pour freiner, en fait, le changement climatique et pour éviter d'arriver à des scénarios pessimistes. D'accord ? L'adaptation, c'est plutôt, c'est l'adaptation cette fois-ci au changement climatique, donc ce sont toutes les solutions qui permettent de limiter les effets du changement climatique. Et donc, pour, comment on les limite ? En fait, c'est surtout pour protéger en fait les populations et protéger la nature. D'accord ? Et quand on est, quand on parle de changement climatique, on parle de transition, en fait, il faut mettre, il faut coupler à la fois l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique pour augmenter la résilience en fait des territoires et éviter que ces territoires ne soient trop exposés et vulnérables au changement climatique. donc c'est vraiment pendant un temps on a parlé surtout de stratégie de politique d'atténuation. Après, ça a été on n'y pourra rien, on va émettre des gaz à effet de serre donc on va s'adapter et finalement aujourd'hui, mais c'est le cas depuis plusieurs années déjà, c'est de coupler atténuation et adaptation. Alors, peut-être finir là-dessus pour cette question, sachant quand même que quand on parle d'atténuation, il y a maintenant des objectifs à atteindre, c'est-à-dire qu'en 2030, en France, on doit diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Et sachant une dernière chose, c'est que les objectifs européens, ce n'est pas moins 40% en 2030, mais moins 55%. Ça va demander pas mal d'efforts, sûrement. Ça engage aussi beaucoup de changements au niveau de la société, mais aussi au niveau individuel. Et pour ça, il y a un discours à déployer, finalement. Quel est aujourd'hui le discours qui est déployé par le Grecsut, que ce soit au niveau des politiques publiques, au niveau des collectivités, par exemple, ou à titre individuel ? Quel est le discours qui peut être déployé aujourd'hui par le Grecs Sud ? Et plus avant par le GIEC, peut-être ? En fait, au niveau du Grecs Sud, c'est dans la continuité des connaissances qui sont, bien sûr, diffusées par le GIEC, mais le discours aujourd'hui, finalement, est pluriel. D'un côté, c'est alerter, informer, sensibiliser, expliquer, mais aussi fournir des solutions. Des solutions, des pistes d'adaptation, des pistes d'atténuation pour accompagner les acteurs territoriaux, pour les encourager à s'engager dans les transitions, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit écologique, énergétique, social, économique, etc. mais avec un être mieux, finalement, c'est agir. Nous ne pouvons pas rester immobiles, nous ne pouvons pas ignorer le changement climatique et ce qui nous attend si nous n'agissons pas. Et ça, c'est vraiment fondamental. Le souci, c'est quand on encourage l'action, quand on demande aux acteurs territoriaux d'agir, la réponse est comment agir ? Comment agir ? Le changement climatique est un phénomène de telle ampleur que c'est un phénomène difficile à appréhender. Et c'est là l'intérêt aussi de cette rencontre ce soir, c'est des questions psychologiques, mais pas seulement. Mais il y a des questions psychologiques qui empêchent finalement les acteurs territoriaux, des élus jusqu'aux citoyens, d'agir, de s'engager résolument et positivement dans les transitions. Et finalement, il faut trouver les mots, il faut trouver les méthodes pour pouvoir, quand je disais accompagner les acteurs territoriaux, c'est accompagner tous les acteurs territoriaux et puis les accompagner vers les transitions. Mais le grec sud et les scientifiques ne peuvent pas le faire tout seuls. Toute la société, toute la société civile doit agir et donc il doit agir individuellement et collectivement et les scientifiques ont aussi besoin des acteurs territoriaux parce qu'il y a des retours d'expérience. Quand il y a des expérimentations, par exemple, quand on met en place une solution, est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas ? Ça permet aussi des retours d'orienter la recherche, la recherche publique, la recherche privée, dans certains cas. Donc, voilà un petit peu le discours, mais c'est quelque chose qui est très complexe. On avance, nous progressons, mais c'est difficile. Donc, c'est pour ça que cette change de soirée est importante. Justement, très belle transition pour laquelle vous travaillez justement sur ces réactions finalement au changement lorsqu'on demande à changer, que ce soit au niveau sociétal ou individuel, il y a des réactions. Alors, la question, c'est celle-ci, quelles réactions déjà ça provoque ? Quels sont les problèmes que ça peut provoquer ? Est-ce qu'il y a des réactions ? Et qu'est-ce qui peut bloquer dans l'action, dans la mise en action des personnes quand on leur demande de changer ? Ok. Bon, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer d'aller de par à part. quand on parle d'un individu, déjà un individu tout seul, il peut comprendre ses idées ou la question de changement climatique à titre individuel, disons, qu'est-ce que moi je vais exprimer ou je vais ressentir chez moi ? Et là, il y a toute une littérature. Je suis certaine que vous, dans votre association, vous êtes bien au courant de toutes ces recherches sur la question de la souffrance, de l'éco-anxiété, ces souffrances intra-individuelles. Ce sont des troubles maintenant qui commencent à apparaître. J'ai quelques collègues de psychologie sociale qui commencent à s'intéresser par cette question clinique qui est aujourd'hui tellement importante. Il faut aller se préparer pour cette vague de nouvelles personnes qui se sentent angoissées de ces faits-là. Parce que c'est quand même une question temporelle qui touche une génération précise. Bon, ça, c'est un domaine de recherche à part entière. Après, ce sont des personnes qui ont accepté ce fait du changement climatique. Il y a beaucoup de gens qui dénient, qui nient ça. Et donc là, on rentre dans un autre cas de figure où on peut parler de climat de septique, par exemple. Là, c'est une autre littérature. Moi aussi, je me suis bien intéressée à un moment donné à cette question-là. Mais, il y a encore une autre... Je voulais focaliser sur la dernière phase de votre question, la dernière partie. Vous avez dit, bon, est-ce que... Comment nous, en tant que société, on réagit à ça en termes de discours ? Parce que le discours, pour les individus, quand on est en société, on focalise... On focalise... je fais bien la distinction nous, individus, ce qu'on le sent, et nous, en tant que communauté. notre communauté, on réagit sur la base de ce qui est construit socialement, ce que nous nous sommes d'accord, par exemple, pour appeler les gens mathématiques. On ne va pas vérifier le fait directement. Les élus, ils ont le support du grec sud, mais pas tout le monde. Donc, les gens, ils doivent aussi... Ils font une idée qui est parfois remplie de conceptions de leur propre vision du monde et de ce qu'ils entendent autour d'eux. et ça, peut-être... Ça peut être échangé ou agencé d'une façon qui est plus confortable avec nous pour légitimer nos pratiques. Là, je vais vous donner un exemple de recherche très, très, très concret d'une étude que nous avons faite au sud de la France, plus précisément à Port-Saint-Louis et à Fréjus, où nous sommes allés avec des citoyens sur la question de la temporalité et la perspective de monter du niveau de la mer. Donc, on est allés voir comment ils pensaient à ça et comment ils pouvaient à ces risques. Et entre le contenu et les choses qui nous ont parlé, ce qui a été très intéressant, c'est que nous avons identifié quelques stratégies, certaines stratégies discursives qu'ils utilisaient d'une façon assez récurrente pour justifier le fait qu'ils étaient OK. ce n'était pas quelque chose d'aussi dangereux qu'ils pourraient apparaître. Et là, je peux vous donner trois, principalement. La première de ces stratégies, on a appelé comme ça, mais c'est la comparaison, c'est toute une théorie aussi de la psychologie sociale, la comparaison sociale. Donc, par exemple, OK, je sais que je suis exposée à ces risques-ci, mais les gens de la côte atlantique, c'est pire. Là-bas, ça va être pire qu'ici. où ils parlaient, ils faisaient des comparaisons avec l'Indonésie, ils faisaient des comparaisons avec tout ce que vous pouvez imaginer. Et les gens de la Camargue, quand on leur pose la question, ils disaient, oui, mais ici, on ne craint rien, c'est sur les centres que ça craint. Ici, on est bon. Et quand on en est à Fréjus, c'est le contraire, on parlait de la Camargue. Donc, ça, c'était le premier. Nous, on est affecté, on sera affecté, mais les autres sont pires que nous. Le deuxième, ces mécanismes qu'on a identifiés ici, c'était la question de la normalisation de ce qui se passe. OK, nous nous sommes exposés à la montée de la mer, mais il y a d'autres choses qui nous touchent plus. Donc, c'est une stratégie d'évitation. Il y a quelque chose qui nous préoccupe, mais il y a d'autres choses qui sont pires en ce moment-là. Par exemple, là, pour Saint-Louis, on parlait beaucoup de pollution, on disait, ouais, mais ça, c'est peanuts par rapport à la pollution qu'on subit ici. Donc, on focalisait sur autre chose. Et après Jus, on parlait beaucoup des incendies. La troisième stratégie que j'ai trouvée la plus partagée, peut-être, c'est celle que j'ai trouvée théoriquement aussi très intéressante, peut-être, on pourrait discuter de ça tout à l'heure, c'est la stratégie du fatalisme. On l'appelait comme ça. Qui consiste à dire, ouais, nous sommes arrivés à un moment où tout a été fait, en ce moment de notre humanité, on a émis tant de carbone, on n'a pas grand-chose à faire à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Rien. Je ne peux rien faire. Donc, on se dédouane en quelque sorte de la responsabilité en disant, mais il n'y a rien à faire. Donc, ça, ce sont trois stratégies qu'on a retrouvées. Par toutes les personnes, il y avait des éléments de ça. Après, il y avait d'autres questions, mais ça, je trouvais des questions assez intéressantes, des arguments qu'on utilise dans un échange interpersonnel. Et là, on est dans le discursif, parce qu'avant, je vous parlais de ces ressentis du changement climatique qu'on vit intra-individuellement, peut-être chez nous, quand on est seul, mais dans le discours public, c'est ce type de format, de stratégie argumentative qu'on utilise. Voilà, c'est ce que nous avons vu. Mais, c'est une question très large. ou en à elle. Merci. Oui, alors, merci beaucoup. Justement, on a l'impression, parfois, quand on voit les réactions, que ça peut être des défis qui sont un peu impossibles à mener. Finalement, c'est ça, ce fatalisme. Vu la grandeur du défi, tous ces chiffres-là qui rentrent en tête, la question, c'est, face à un certain fatalisme comme ça, où on se dit que c'est impossible, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce que propose, par exemple, la psychologie environnementale ? Qu'est-ce que propose l'éco-psychologie derrière par rapport à ces changements ? Comment on peut les envisager autrement que de se dire qu'en fait, ils sont faits malgré, ils sont faits contre le changement climatique et pas pour moi ? Est-ce que l'idée ne serait pas de renverser ça ? Et du coup, là, c'est plutôt un lien justement avec l'éco-psychologie. Est-ce que ce n'est pas cette idée-là de rapport à la nature qui pourrait ouvrir vers des changements qui ne sont pas impossibles à mener, mais bon, pour moi ? Peut-être un petit peu plus agentien. On est dans une telle complexité dans ce sujet que je suis toujours un petit peu embarrassé pour réagir. J'ai quand même envie de revenir. Pour qu'il y ait du changement, je crois que Philippe a parlé d'action tout à l'heure, a insisté sur l'agir. Pour agir, il faut être conscient d'un problème et il faut être conscient aussi que je suis concerné par ce problème. Il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de motivation et s'il n'y a pas de motivation s'il n'y a pas de conscience. Je pense que la première difficulté à mes yeux et aux yeux de la sphère des éco-psychologues, c'est que très peu de gens sont conscients de la gravité de la problématique du changement climatique ou je dirais de la crise écologique. Un auteur anglais qui participe au mouvement des transitions, qui est un psychiatre addictologue, à cette notion que j'aime beaucoup. Il dit que la plupart de nos contemporains, de nos co-citoyens, n'en sont qu'à la pré-conscience, pré-conscience de la problématique environnementale, qu'elle soit le changement climatique, la perte de biodiversité ou la pollution. C'est-à-dire que les gens ont une idée. Déjà, oui, maintenant, peu de gens peuvent être dans le déni au moins du concept du changement climatique. biodiversité, c'est déjà un peu difficile. Déjà, le terme n'est pas encore très populaire. Et qu'est-ce qui peut expliquer, parmi les nombreuses explications, évidemment, ça demanderait des heures, mais qui fait que, selon moi et selon, en tout cas, les chercheurs dont je fréquente les écrits, nous n'en sommes qu'à la pré-conscience, c'est en partie parce que cette situation écologique actuelle est inédite par sa gravité, la gravité tout à l'heure, Philippe nous a donné une petite idée par rapport aux augmentations de température. Elle était inédite par rapport à sa vitesse au temps des changes géologiques. Je ne sais pas, Philippe, si vous seriez d'accord avec ce terme, j'entends dire que le climat change à une vitesse 100 fois plus rapide qu'il a pu changer dans les millénaires passés. Et pour la biodiversité, les scientifiques qui étaient réunis en 2015 à l'Élysée parlent d'une érosion des biodiversités qui est de mille à dix mille fois plus rapide que pendant tous les temps géologiques. Ça, notre cerveau, il ne peut pas comprendre ça. C'est pratiquement hors de notre portée cognitive. Donc, comment voulez-vous être motivé pour s'impliquer, pour faire du changement quand vous êtes face à une problématique aussi complexe, aussi immense et inédite puisque c'est toute la planète qui est concernée. Or, le changement que, en tout cas, nous tous ici nous souhaitons, il est, en quelque sorte, en concurrence, en compétition avec une société et d'abord qui n'est pas incline au changement, en tout cas au changement radicaux, et qui, pour reprendre la thèse de Sébastien Boller dans son bug humain qui est basée sur la satisfaction immédiate qui est suscité notamment par l'excitation de notre stratium et avec la production de dopamine. Donc, on est constamment en train de produire la dopamine par l'achat du dernier iPhone, par l'achat de je ne sais quoi d'autre et donc cet appétit constant de changement d'objet est en concurrence avec une prise de conscience. Comme par ailleurs, ça c'est Daniel Kellman qui le dit dans son Système 1 et Système 2, l'être humain, il ne faut pas oublier que nos cerveaux, je pense que je ne vous apprends rien, nous n'avons que des cerveaux de chasseurs-cueilleurs. Nous n'avons pas un cerveau qui est adapté à cette complexité, à ces technologies actuelles. 95% de l'histoire de l'espèce humaine c'est chasseurs-cueilleurs. Ça aussi, c'est une des thèses de Sébastien Boller mais bien d'autres auteurs. Donc, nos cerveaux ne sont pas du tout préparés, adaptés à ces problématiques qu'il a lui-même créées. Et par exemple, en termes d'action dans le moyen et le long terme, Daniel Kellman dit que l'être humain n'a pas à des difficultés à anticiper des problématiques et donc des actions qui vont avec au-delà de 5 à 10 ans. Or là, on est dans des problématiques qui sont de 100 ans. Tout ça participe à l'explication parce que ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres, au fait que la plupart des gens n'en sont qu'à cette préconscience. Comment dire ? Karel, vous parliez tout à l'heure d'éco-anxiété, je voudrais reponter là-dessus, parce que c'est un des sujets sur lesquels je suis soit sollicité. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'interviews depuis deux ans, depuis que Le Monde a consacré deux pages à l'éco-anxiété et puis après, il y a eu Huffington Post. En fait, il y a très peu de gens qui sont éco-anxieux. C'est devenu un terme à la mode. Les trois quarts des gens, 80 % des gens ne sont pas anxieux. La plupart des gens sont enfermés dans une autre problématique qui nous empêche d'agir, c'est les croyances. Les croyances sont en fait une sorte de résistance psychologique inconsciente qui est de toute façon, on va s'en sortir, de toute façon, l'humain s'est toujours sorti et puis les croyances tout à fait exagérées dans la technologie. Donc, ça, ça participe aussi aux résistances, aux changements sans même aller jusqu'au déni parce que, comme je le dis, la plupart des gens aujourd'hui, je crois à ça, ce que ça veut dire changement climatique. Mais de là à en prendre la mesure et la dernière, alors, pas la dernière chose, mais la dernière chose que je veux dire, pas le dernier point qui sera développé, c'est que l'être humain change, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est conscient et lorsqu'il a un intérêt, mais il change lorsqu'il est touché. Or, pour l'instant, dans les pays développés, nous sommes très peu touchés par les canicules, très peu touchés par les inondations, en dehors de quelques zones géographiques et là encore, dans ces zones géographiques, j'ai entendu des interviews, bien sûr, au moment d'une énorme isondation qui fait des morts, les gens sont traumatisés, mais ils vont vous dire, certains vous disent, en tout cas, je l'ai lu, oui, mais ça arrive une fois tous les je ne sais pas quoi. En tout cas, les croyances que ce n'est pas des phénomènes liés à une accélération des changements climatiques sont très prégnantes. Voilà, tout ça, ce sont des obstacles, à mon avis, à susciter le changement et à aller vers l'action. etc., etc. Alors, du coup, ma question derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Plutôt, il y a du coup les personnes qui, pour l'instant, ne sont pas en mesure d'écouter un discours de changement climatique et qui n'envisagent pas, en fait, ce changement climatique, mais pour celles qui comprennent et n'arrivent plus à agir, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on leur dit, que ce soit en psychologie environnementale ou en éco-psychologie, qu'est-ce qui pourra porter des fruits si je change ? Qu'est-ce qui pourra être positif si je change, sachant que je fais partie d'une société ou justement, j'ai des propositions incessantes par justement la dopamine, qu'est-ce qui m'incite à aller vers autre chose finalement ? Et comment on fait aller vers ce changement-là ? Et après, je laisse la parole à Raquel et Jean-Pierre, non ? Juste sur, nous en tout cas, au niveau du grec sud, on essaie une chose, parmi d'autres, c'est de rendre les territoires de demain désirables et de dire que demain peut-être au mieux. alors avec des échéances mais ça veut dire avec des vies de plus respirables, plus agréables à vivre, moins de transport, moins de pollution, une meilleure santé. Donc, avec tous ces éléments-là et puis il y en a bien d'autres. Mais nous, on essaie là-dessus. Mais derrière, il y a tous les mécanismes psychologiques. Je ne suis pas un spécialiste et peut-être que Jean-Pierre et Raquel peut nous en parler. Mais oui, déjà, c'est de rendre, c'est d'expliquer, je le disais comme tout à l'heure, c'est d'accompagner et puis de rendre l'avenir désirable. Merci. Est-ce que Jean-Pierre ou Raquel voulait ajouter ? Oui, je voulais parler dans chiffres. Il faut bien avoir en tête une chose parce que là, on parle beaucoup en psychologie environnementale, c'est quelque chose que moi et plein de mes collègues nous sommes très critiques, c'est l'individualisation du problème. Très souvent, on fait des modèles, on essaye d'expliquer dans quelles conditions l'individu va faire son tri, il va prendre un vélo dans la main pour un individu tout seul, mais il va juste changer quand on lui donne la possibilité de le faire. Donc, les conditions pour le changement sont hyper importantes, sont structurantes pour la façon de l'adoption d'un comportement. Et j'étais très frappée juste un exemple, un autre exemple, c'est type, si on analyse en termes d'émissions de carbone, ce que nous pouvons faire à notre petite échelle individuelle en tant que citoyen, obédiant, aux injonctions individuelles pour notre coupabilité, notre conscience écologique dans notre poil, on n'arrive pas à 30% des émissions qu'on devrait pouvoir changer ou réduire si on arrivait ou on serait capable d'engager des actions politiques au niveau de collectivité locale et d'autres niveaux. Donc, le grand message est, par exemple, moi, dans mon domaine de recherche et mes recherches plus actuelles, j'insiste plus avec mes doctorants dans des visions un peu plus systémiques, par exemple, le changement, quels sont les leviers d'action collectives qui vont faire changer la façon dont on va voir même normative, comment on va mieux accepter une pratique, une pratique plus écologique, par exemple, comment on va faciliter le vélo, comment on va faciliter, moi, à la fac, là, je suis en train de faire l'installation, j'agis beaucoup avec les gens de l'université pour installer des fontaines à eau pour que les étudiants n'achètent plus de bouteilles, par exemple, ça, c'est un exemple hyper simple juste pour faciliter l'utilisation de bouteilles, mais c'est un truc hyper simple pour notre quotidien, mais c'est juste la, c'est-à-dire, la question du changement individuel, je pense qu'il faudrait le voir comme complexe, ce sont des choses hyper structurées et on ne se balade pas tout seul, on ne vit pas dans des cas au milieu de la forêt, on fait partie de plusieurs institutions, donc il faut penser les individus dans ces institutions. Alors, justement, c'est très intéressant, c'est quoi ces lésiers, comment on peut penser la complémentarité au final quand on parle à une collectivité territoriale, imaginons, une université ? C'est quoi ces lésiers qu'on peut utiliser en utilisant peut-être la psychologie pour se dire mais qu'est-ce qui va leur permettre d'aller plus loin et d'avoir envie de changer et de se dire que c'est pour du bien au niveau collectif ? J'ai une, j'ai vu des actions, je vais juste vous donner un exemple, il y en a plein, 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 mais en Allemagne, je ne me souviens plus quelle était la mairie, mais à partir du moment, si on regarde en termes de parcours de vie, quand on va s'installer dans une nouvelle ville, on va s'installer et quand on s'installe, on commence à réfléchir à nos nouvelles habitudes, on va faire le chemin pour la première fois de notre maison au travail, on va trouver les épiceries dans le coin de notre quartier, etc. Ce sont des choses qu'on va découvrir pour la première fois, nos habitudes sont encore malléables à ces moments-là. Donc, cette mairie, le nom, j'ai oublié parce que ça fait quelques années, ils ont fait un coffret de bienvenue pour toutes les personnes qui venaient de s'installer, qui comportaient les paquets tout gratuit, absolument tout était gratuit, mais ça, ça fait quelques années. Aujourd'hui, je pense que la question du transport gratuit commence à être envisagée, peut-être un peu plus, mais ça, c'est un très bel exemple. à l'époque, je pense, c'est ça en fait. Quand on reçoit quelqu'un qui est encore en train de découvrir de nouvelles habitudes, parce que les habitudes sont aussi de gros freins au changement. Si on a, je connais plein de personnes qui pouvaient, statistiquement parlant, quand on fait le modèle de tradition du comportement, les habitudes, ça explose nos modèles, c'est une des variables qui explique le plus sur le fait qu'on va refaire quelque chose dans le futur. Donc, si on peut le changer, on va gagner beaucoup de changements facilement. Et ces habitudes, elles sont canalisées dans notre cerveau, ça commence à être aussi, c'est plus facile d'adopter de nouveaux comportements qui vont dans le même sens. Je ne sais pas si Jean-Pierre il a aussi d'autres expériences dans ce sens. C'est quoi la question ? Parce que je ne me suis pas senti concerté par la question par rapport notamment au collectivité territoriale. Comment on peut inciter finalement un changement positif ? Est-ce que par exemple le lien à la nature qu'on met en avant finalement en éco-psychologie pourrait être un des leviers qui pourrait faire changer les choses, être un levier de changement, que ce soit au niveau du coup individuel ou collectif ? D'accord. Alors, votre micro est coupé. C'est une question sur laquelle je me heurte depuis des années. J'avoue, mon humble impuissance, qu'est-ce qu'on fait quand toute une société ne veut pas faire autre chose que ce qu'elle fait lorsque les intérêts financiers, lorsque les systèmes politiques ne veulent pas changer, qu'est-ce qu'on fait ? On a l'impression d'être devant un monstre devant lequel on n'a pas beaucoup de prise. En tout cas, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que ceux qui fréquentent un peu l'éco-psychologie ont entendu parler de Jola Messi. Jola Messi, ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'on fait ? La question, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on motive ? Elle dit, je vais dire bêtement, non, ce n'est pas bêtement, pardonnez-moi le mot qui dépasse ma pensée, prosaïquement, elle dit, il faut changer de paradigme, il faut changer de paradigme, il faut changer de vision du monde et dans cette vision du monde qu'il faut changer, mais bon courage à nous parce qu'on n'est pas dans un contexte qui le favorit, c'est cesser de penser que nous sommes séparés de la nature, prendre conscience de ce que les scientifiques, les écologues nous disent depuis 30 ou 40 ans, nous sommes complètement interdépendants et interliés à la nature. Mais ça, en fait, c'est très peu enseigné à l'école, très peu relayé par les médias, on vit dans une, je ne sais plus qui a employé ce terme, je crois que c'est Terre de Chardin dans notre noosphère, on vit en ville, on vit dans le virtuel, on vit extrêmement coupé de la nature. Une des réponses, en effet, pour peut-être cesser d'infliger à cette nature toutes ces contraintes qu'il a, toutes ces, plus que les contraintes, je ne trouve pas le terme, en tout cas, tout ce qu'on lui inflige et qu'il a détruit, certains parlent de retrouver l'émerveillement. On ne peut pas détruire ou faire du mal à quelque chose qu'on aime et qu'on admire. Or, est-ce que notre société, à part quelques films où je sois, il y a, pour faire une allusion en passant, ou d'autres, est-ce que notre société, est-ce que nos écoles, est-ce que les médias essayent, tentent de nous émerveiller ? Je ne crois pas, on est vraiment coupé de la nature. Ça, c'est une piste que Joannin Messier et plein d'autres auteurs évoquent. Changer de paradigme, ça remettait, j'ai tout à l'heure parlé avec d'autres termes de résistance, de résistance au changement. Les changements que la crise écologique, aussi bien en termes de changement climatique, de biodiversité ou de pollution, implique, sont tellement énormes, tellement radicaux, radicaux, c'est un virage à 180 degrés, que j'ai peine à croire qu'on va y arriver. Alors, tout à l'heure, Raquel a parlé d'habitude, c'est toutes les croyances, etc. En vous écoutant, je disais, quoi faire ? Simplement informer, simplement informer. Je ne sais pas comment vous vivez les médias, mais est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment informé ? Quand le GIEC, puisqu'on a parlé du GIEC tout à l'heure avec Philippe, ou l'IPBS, la plateforme intergovernementale sur la biodiversité et les écosystèmes, publie ses rapports, pendant deux jours, on a peut-être, ou un jour, et encore pendant tous les journaux, on va être informé. Après, c'est fini. Par contre, le SARS-CoV-2, on en est inondé tous les jours, on en est tous les jours. Et c'est incommensurable, la crise écologique, pardonnez-moi, est incommensurablement plus grande que l'épidémie actuelle. donc déjà, si on informait suffisamment à tous les niveaux. Après, dans différentes stratégies que j'ai pu fréquenter, l'une d'elles, c'est sensibiliser les acteurs clés, parce que les acteurs clés sont déterminants. Si tout d'un coup, Emmanuel Macron prenait vraiment conscience de la gravité de la crise écologique, ça aurait un impact, certainement, même s'il est limité, parce qu'il y a d'autres États dans le monde avec qui on a des échanges commerciaux, il y a un tas de contraintes. Mais récemment, un de mes amis me disait qu'il avait discuté avec Nicolas Hulot du temps où il était à l'Élysée. Et pour vous donner un petit peu une image de la mesure de cette problématique, pour Nicolas Hulot, comme pour nous tous, la crise écologique est incommensurablement grave, mais pour un Emmanuel Macron, c'est un rhume alors qu'on est atteint d'un cancer. Donc, une des pistes, mais il y en a tellement, une des pistes, c'est vraiment sensibiliser les acteurs clés. Malheureusement, dans leur fonctionnement cognitif, les faits écologiques viennent heurter tout un certain nombre de croyances, la croyance dans l'entreprise, la croyance dans le progrès qui va tout résoudre, la croyance dans les nouvelles technologies, qu'on est là face à une problématique dont je ne sais pas si on va sortir. Moi, je suis vraiment pessimiste. Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, mais qui en réalité n'est pas un économiste, un psychologue d'économie, donc si vous allez sur YouTube à interviewer, voir l'interview de Daniel Kahneman sur le changement climatique, il dit, mais je suis très pessimiste, on ne va pas changer pour ces raisons-là, entre autres. Donc informer, sensibiliser, sensibiliser des acteurs clés et puis là où on peut comme on peut amener les publics auxquels on est confrontés ou les personnes avec qui on fréquente, je ne sais pas si on a des enfants à l'école par exemple, travailler, enfin œuvrer à renouer le lien avec la nature et l'émerveillement de la nature. Mais quand je dis ça, je me sens très petit à dire ça, je me sens presque pas adéquat. Alors, il y a des mouvements quand même qui bougent et qui changent par exemple en Allemagne ou même en France avec les écoles dans la nature. Après, est-ce que ce lien à la nature pourra être par exemple complémentaire ? Finalement, il y a vraiment un bien-être qu'on identifie à se relier à la nature ? Est-ce qu'il y a possibilité finalement de complémentarité avec les solutions techniques, surtout qu'on envisage aujourd'hui face au changement climatique ? Philippe, peut-être ? Oui, je voulais apporter la... En fait, la difficulté, c'est d'apporter une réponse adaptée à chacun des publics. Je pense qu'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que oui, on peut changer pour des raisons sociales, des raisons environnementales, des raisons personnelles, collectives, mais regardez un petit peu aujourd'hui qui émet le plus de gaz à effet de serre. Ce sont bien les grandes entreprises, les grandes industries. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est positif. Je vais ajouter malgré tout, mais qui est positif. Aujourd'hui, les grandes entreprises, comme les grandes compagnies d'assurance, par exemple, les compagnies pétrolières, etc., quand elles se réunissent, les facteurs de risque pour ces grands acteurs économiques, aujourd'hui, c'est de plus en plus le changement climatique. Ils craignent de plus en plus les impacts du changement climatique. Et comme il y a cette crainte, cette peur et cette perte qui va se traduire, qui se traduirait par une perte de gains financiers, de pertes financières, eh bien, ces entreprises sont en train de se concerter et sont en train de se dire qu'il va falloir investir des sommes colossales pour limiter les effets du changement climatique. Et comme on limiterait les effets du changement climatique, eh bien, nous allons protéger notre capital. donc, derrière cette logique, d'accord, qui est financière, qui est discutable, eh bien, on peut aussi appuyer sur des incitations comme ça, financières, par exemple, et appuyer et puis insister sur les gains, les gains économiques quand on est une entreprise, mais aussi les gains sociaux, les gains environnementaux, etc. Donc, c'est important. Je voudrais revenir sur un point aussi, c'est est-ce qu'on est suffisamment informé, disait Jean-Pierre. C'est une excellente question, mais dernièrement, il y a eu, par exemple, le Grex Sud qui a travaillé avec une association, une entreprise, et ils ont interrogé, en fait, la population de quatre petites communes des Hauts-Alpes. Le questionnaire, les gens, quasiment en majorité, ont répondu oui, où nous sommes suffisamment informés sur le champ de l'anxiété. Alors, à quel degré ? On ne sait pas, mais en tout cas, ils répondent de cette manière-là. D'accord ? Donc après, est-ce qu'il faut associer les solutions techniques à la psychologie ? La réponse est oui, mais je vais laisser la parole à Raquel et Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on comprend par technique, là ? Juste pour mieux comprendre. Tout ce qui est plutôt en dehors, justement, du discours où on s'adresse à l'humain en tant que tel, où on se dit pour avoir un impact sur le changement climatique, mettons des énergies renouvelables. Ah, d'accord. où en fait, on ne prend pas en compte finalement l'humain dans ce mécanisme-là. Vous savez, ma question, elle vient parce que il y a de façon aussi top-down de percevoir le changement de comportement qui est un comportement quasiment subi. disons, il y a des approches, vous avez déjà entendu parler certainement du nudge, par exemple, où dans une sphère vraiment restreinte, on peut pousser les gens au changement, mais ce sont des changements qui sont vraiment très précis. Donc ça, c'est un type de technologie qu'on utilise et qui est très appliqué en marketing. c'est une des façons dans lesquelles on peut changer le comportement, mais d'une façon très contextualisée et là où ça pose question, c'est que ce n'est pas un changement qui vient d'une réflexion et d'un changement en tête et d'un changement contextuel. Mais la question de la popularisation, là, il y a aussi une autre grande question, je ne sais pas si vous voulez le débat qu'on passe à cette polémique-là, parce qu'il y a quelque chose qui devient à chaque fois plus important. Je vous parle par exemple de carbon capture storage, de capture de carbone. Il y a plein de projets en ce moment qui commencent à être financés pour lesquels on nous sollicite et quelle est l'acceptabilité de ce type de projet. Je pense que vous avez aussi fait réfléchir sur geoengineering, ce genre de choses aussi, ou le nucléaire. Donc, il y a plein de technologies qui sont là et que dans la prévision du GIEC, ça rentre à un moment donné et pour lequel les gens, et là, je vais vous parler en termes de réaction de ce que nous avons pu identifier en recherche. Ce que nous avons pu voir, c'est que, pour contextualiser un peu ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure sur l'information, en fait, on a testé avec des échantillons représentatifs, etc., etc., les gens sont assez consensuellement préoccupés par le changement climatique. climatique. Mais, et là vient cette double face de la question, mais ça s'accompagne aussi par des options, des stratégies qui sont légèrement différentes. Donc, pour la question, par exemple, je vous avais parlé tout à l'heure de la question du nucléaire, ça s'accompagne le plus au nez préoccupé par le changement climatique. Nous avons vu que ça s'accompagne d'une réaction très négative envers le nucléaire. Et je pense que ça, ça vient, et ça s'accompagne aussi d'une réaction des gens qui sont le plus préoccupés par le changement climatique ou pour l'état de la biodiversité. En général, ce sont les mêmes personnes qui ont des avis un peu plus mitigés par rapport à tout ce qui est solutions technologiques. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose là que je pense c'est intéressant à creuser. Il y a différents publics, différentes croyances que se croisent, mais qui peuvent parfois être, nous mettent dans des difficultés par rapport à certaines prévisions du GIEC ou presque que nous avons identifiées. Et ça, c'est une question qui va être posée de plus en plus parce que là, nous avons quelques, je parle de certains projets, certains appels pour la question de carbon capture storage en France. Ce sont des projets qu'on commence à sonder à la population pour faire ça ici. OK. Merci beaucoup. Jean-Pierre, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose rapidement parce qu'après, on va passer aux questions ? Pas vraiment. Oui, effectivement, je connais comme plein de gens les fameux Nudge qui ont été développés par Thaler et Sustain et qui sont inspirés des travaux justement de Daniel Kahneman dont je parlais tout à l'heure. mais c'est très, très intéressant. Vous connaissez cette histoire de, comment dire, des urinoires de Copenhague qui étaient très, comment je dirais, qui étaient toujours souillés par les hommes et puis quelqu'un a eu l'idée de mettre un dessin de mouche au milieu et tout d'un coup, les hommes se sont mis à uriner droit et ça, bon, il y a plein. Mais ça reste très marginal. Ça aurait pu être, aux États-Unis, par exemple, ça aurait pu être peut-être prendre de l'ampleur. Barack Obama avait lu le bouquin, le livre, pardon, le bouquin, ça fait un peu connaissant, le livre majeur d'Aiel Kahneman que je vous conseille, Système 1 et Système 2. Il avait été emballé par ce bouquin et il a lancé, il a lancé un programme de nudge. Il a créé une cellule dans son cabinet, je ne sais pas, vers la Maison Blanche et il a lancé un programme pour développer les nudge dans différents domaines aussi bien l'environnement que la justice. Malheureusement, comme vous le savez, il n'est pas resté, il a dû partir à un moment donné. Qu'est-ce que je vais rajouter à ça ? Personnellement, je ne crois pas que la solution soit dans la technique. Je crois que la solution, quelqu'un, je crois que c'est peut-être Philippe qui en a parlé tout à l'heure aussi, peu importe d'ailleurs, c'est dans le changement. Non, c'est Johan. Je crois que c'est le changement intérieur qui peut apporter vraiment un changement à la fois au niveau individuel et sociétal, comme je le disais tout à l'heure, aussi longtemps qu'il n'y aura pas, ou je vais le dire avec d'autres mots, une masse critique, une masse critique de gens, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais peut-être 20%, parce qu'on en est très loin, qui ont vraiment la conscience de cette problématique environnementale, qui ont vraiment aussi conscience qu'il faut absolument changer de cap. parce que peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du grand tournant de Great Turning qui a été popularisé justement par John Macy, qui dit on a trois... Qu'est-ce qui se passe ? On a trois piliers, il faut agir sur trois piliers, dit-elle. Le premier pilier, c'est continuer, alors là, il s'adresse plutôt aux militants environnementaux, il faut continuer à s'opposer, à se battre contre des projets environnementaux catastrophiques, au nom de Notre-Dame des Landes, par exemple, en France ou d'autres. Mais c'est absolument pas suffisant parce que les forces en jeu du système, comment dire, comment elle l'appelle, le système dominant, on va dire, est tellement puissant qu'on ne va pas réussir. Après, il faut, ça rejoint un petit peu la notion de désirable qu'évoquait Philippe, le deuxième pilier d'action, c'est montrer que le changement est possible et qu'il y a des bénéfices. Donc, mettre en place des laboratoires d'expérience d'une façon de vivre différente où on va être plus dans être, jouir de la vie plutôt que d'en faire, avoir, faire, avoir. Mais elle ajoute, Joana Messi, que ce n'est pas encore suffisant si justement, on ne change pas de conscience, on ne change pas de paradigme. Donc voilà, moi, je fais un peu l'écho de cette approche parce que je la trouve géniale. voilà, c'est toujours ces trois piliers que je propose dans les conférences que je donne. Voilà, je n'ai rien à ajouter de plus. Juste un petit mot, peut-être, en plus, juste une phrase ou deux, c'est qu'en tout cas, nous, ce qu'on voit dans nos relations qu'on peut avoir avec les différents acteurs du territoire, c'est finalement, c'est important de rétablir la confiance entre les élus, les chercheurs, les agents des collectivités, les citoyens. Sans cette confiance, sans ce lien de confiance, ce sera très difficile de changer en fait. Et il faut, à un moment donné, il faut se parler, se concerter, et puis même les climato-sceptiques, on en a encore, ils sont encore là, ils sont très actifs, même. À un moment donné, changement climatique causé ou pas par les activités humaines, c'est une question. Mais les transitions, finalement, s'engager dans les transitions, c'est limiter les pollutions, c'est protéger l'environnement, c'est protéger sa santé, c'est protéger la santé de ceux qu'on aime. Donc, à un moment donné, les transitions, de toute façon, sont positives. Qu'il y ait un degré et demi, cinq degrés à l'avenir, et il faut absolument éviter les scénarios pessimistes parce qu'on irait droit à la catastrophe. Mais, je insiste sur un point, c'est que les transitions sont positives, même sans parler de changement climatique. Et là, tout le monde peut se retrouver. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les trois. On va passer maintenant plus à la partie de questions. En tout cas, alors rapidement, si certains d'entre vous avaient des questions peut-être plus particulières à poser à Philippe, je crois que tu dois partir, que vous devez partir un petit peu avant. Je peux encore rester à un quart d'heure. Parfait. Donc, on va commencer peut-être par les questions plus adressées à Philippe. Johan, du coup, je vais passer la main plutôt à Johan sur les questions qu'il a suivi tout le chat sur YouTube. Merci, tu ne m'as pas oublié, Gwen. En effet, on a eu plein de questions, donc je suis déjà désolé si vous n'allez pas pouvoir répondre à toutes les questions. on a eu pas mal de questions, donc ça, c'est chouette. Alors, la première question peut-être pour Philippe et Raquel, j'imagine, c'est une question de Catherine qui nous dit pour changer l'université, que faut-il toucher en premier ? Le président de l'université et comment ? Raquel, tu veux y aller ? Alors là, je vais vous donner mon expérience parce que nous avons commencé à réfléchir à ça à l'université aussi parce que nous nous posons des questions entre les chercheurs. Quand on a fait le bilan carbone de l'université et là où nous émettons le plus, un, ce sont les déplacements réguliers, le trajet journalier et deux, ce sont les missions que nous avons. OK, là, pour le COVID, ce n'était pas le cas, mais avant, on a commencé à essayer de trouver de façon de faire de la recherche d'une façon un peu plus responsable. Donc, peut-être, vous avez déjà entendu parler d'un collectif qui s'appelle Labo 1.5 et ce labo, c'est une organisation de chercheurs de partout en France, des gens qui s'engagent pour éviter des frais ou des émissions qui pourraient être économisées lors de colloques, de conférences, des choses comme ça. Et ça, c'est réflé, on peut réfléchir ça au niveau aussi de nos pratiques, par exemple, budgétaires. Quand on a commencé à réfléchir à nos actions, on pourrait faire ça et y avoir des actions responsables à tous niveaux, à l'échelle du laboratoire. Pour l'université, c'est vrai que le président, il peut agir jusqu'à un certain moment et on s'est heurté très vite à la structure de l'université, le marché qui sont déjà établis, etc. Donc, notre université s'est bien engagée. Nous avons ici à Aix-Marseille un département développement durable qui est un des meilleurs. Ils affichent des chiffres qui sont très importants entre les universités françaises. Ils sont très fiers. Mais il reste beaucoup de choses à faire encore, surtout en termes de transport journaliste. Je ne sais pas si citer à… Oui, le président. Le président, c'est un bon début. Dans l'habitude, c'est dur. Je dirais à l'université, c'est vrai que le président va être sensible aux directives nationales, locales, etc. Et puis vraiment ce qui concerne les universités en France. Un exemple, quand même, dans les universités, il y a des étudiants qui se mobilisent à travers les différents mouvements citoyens, mais aussi, il y a la COP2. Donc, des étudiants qui, à l'échelle nationale, travaillent, se réunissent et réfléchissent à comment limiter, Raquel le disait, limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'université. Et ça inclut les transports, mais ça inclut aussi la restauration, ça inclut l'isolation du bâtiment. Donc, il y a des initiatives quand même qui sont positives avec des étudiants qui se mobilisent et de plus en plus, en tout cas, moi, j'ai l'exemple de l'université d'Avignon et puis d'Ex-Marseille, université au site de Dignes, où chaque année, on intègre davantage cette composante du changement climatique dans les enseignements. En tout cas, on en parle, on sensibilise et c'est bien ces étudiants qui sont en train de se former et qui vont bientôt travailler qui pourront changer les choses aussi. Super. Merci pour cette question. On va passer à une deuxième question. C'est une question d'Aurélie qui nous demande, qui vous demande, quelle place pour la joie dans l'adaptation positive au changement climatique ? Pourquoi oublie-t-on ou néglige-t-on trop souvent la joie dans les leviers de mobilisation ? Je veux bien apporter une réponse, en tout cas une réaction. Je trouve que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Une auteure, je n'ai pas besoin de citer, disait que même en pleine guerre, même en plein bombardement, on peut avoir des moments de joie. On peut avoir des moments de joie émus par le sourire d'un enfant qui n'a pas peur 24 heures sur 24. On peut avoir des moments de joie parce qu'on a sauvé quelqu'un. On peut avoir des moments de joie parce qu'il y a des pauses. Effectivement, je crois que c'est pertinent, c'est vraiment pertinent de se dire comment, même si on va à la catastrophe, ce qui est plutôt ma croyance, mais c'est qu'une croyance, comment on peut trouver des moments de joie, des moments de plaisir, des moments d'émerveillement. C'est une donnée vraiment à mettre en musique parce que tout à l'heure, on a parlé des co-anxiétés. à mon point de vue, c'est qu'il y a quand même très peu de gens qui sont éco-anxiés, mais il y en a quand même. Il y a d'autres émotions. Je crois qu'à côté des co-anxiétés, il y a carrément la peur, tout simplement. Même, je ne sais pas si vous avez lu certains, comment je dirais, certains interviews des grands climatologues du GIEC. que l'un d'entre eux, Jean-Pascal Varine-Percel est un ami. Les grands chercheurs aujourd'hui sont dits, nous sommes terrifiés, terrifiés par les découvertes que nous faisons. Et en même temps, ils ne sont pas dans la terreur au quotidien. Ils ont une vie de famille et puis, en écrivant un rapport, on peut avoir un plaisir à discuter avec des collègues. Donc, effectivement, la joie ne doit pas être oubliée, le plaisir, l'émerveillement aussi, etc. Je trouve très pertinent cette question. Alors, c'est une question immense, en tout cas très vaste. Je ne peux pas en dire plus. Je ne vois pas ce que je peux en dire plus à ce stade. J'ajoute un mot. J'ajoute un mot. Pardon, Raquel. Moi, ce qui me donne de la joie et qui fait que je continue quand même malgré un certain pessimisme, c'est simplement la joie d'exister. La joie d'exister. La joie d'avoir les cinq sens. Quelqu'un, un auteur disait que vivre, c'est ressentir. Tant qu'on ressent, il y a plein de moments qui peuvent nous donner de la joie au quotidien. Construire un projet dans une région qui, comment je dirais, qui prévoit, je ne sais pas, un plan d'adaptation, ça peut se faire dans la joie, bien sûr. Voilà, j'ai terminé. Beaucoup de joie. Ça m'a fait penser à, c'est vrai, c'est une très bonne question. Et nous sommes tombés une fois sur, c'était une recherche aussi de terrain, et je trouve toujours très intéressante ces recherches qualitatives parce qu'elles nous permettent de ressentir ce qui se passe dans la vraie vie des gens. Et c'est un projet ethnographique sur lequel on a observé l'utilisation d'énergie à la maison. En principe, pas très intéressant comme projet, mais on est parti et au final, mais ça, après, on a publié ça dans un journal de, c'est Environmental, c'est Energy Research and Social Sciences. nous avons publié parce que, donc c'était des études, c'était une étude où il y avait des groupes de discussion et entre les groupes de discussion, les gens, ils sont pour observer à la maison. Et au fil des groupes de discussion, donc les gens, ils ont commencé à devenir un peu amis, ils ont commencé à discuter aussi au-delà de ces groupes. Et la conclusion au troisième groupe, c'était, on a beaucoup discuté, et ça, dans les différents groupes, des limites que notre société, notre système de consommation individualiste nous impose et à quel point on pourrait, on a commencé à imaginer de façon plus joyeuse, je peux dire, plus joyeuse de vivre le quotidien qui impliquerait des gains d'énergie qui pourraient être considérables. Par exemple, imaginons, et là, on était entrés dans des exercices d'imagination, imaginons si on avait dans des immeubles pas des appartements individuels ou pour une famille, mais des environnements un peu plus partagés où on puisse, par exemple, ne pas avoir tout, tout l'équipement qui est pour une personne, mais plus partagé. ça nous permettrait de revoir des gens. Déjà, on pourrait gagner en termes de socialisation et de santé mentale pour certains. On pourrait réduire la consommation ou la fabrication de produits à l'infini. en termes de chauffage et tout ça, ça nous permettrait de faire des gains aussi importants. Ou en termes aussi de déplacement journalier au travail, on a commencé à faire de scénarios dans ce sens si on avait des horaires un peu plus flexibles. Il y avait plein d'idées comme ça, un peu plus solidaires, de proximité qui pourraient nous amener vers des futurs un peu plus joyeux, plus sociables et plus vertueux aussi en termes de consommation et d'émission de CO2, je m'aginais. Merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant parce que ça vient un peu appuyer aussi l'expérience des éco-lieux, des éco-villages, des éco-quartiers où justement la dynamique est comme ça en fait. On va essayer de mettre plus de joie, plus de solidarité, plus de simplicité et du partage. Et c'est vraiment des lieux d'expérimentation qui sont beaux à voir. Tout ne fonctionne pas, ce n'est pas comme sur des roulettes, il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas ce sont des lieux expérimentaux qui justement montrent que ça peut marcher et que ça produit de la joie. En tout cas. Je vais passer à peut-être une dernière ou deux questions encore maximum. Cette fois-ci, c'est une question de Marine qui nous pose la question comment sensibiliser les élus des collectivités au changement climatique sans provoquer des résistances au changement ? Quel message faire passer en priorité ? Sacrée question. Je veux bien tomber je veux bien amorcer la réponse et je compte sur mes collègues pour compléter. Si je me réfère aux travaux de Daniel Kahneman, déjà, si on veut susciter le changement chez l'autre, il faut commencer par ne pas faire de reproches, par ne pas de culpabiliser, par donner des leçons. Ce que font trop, par exemple, d'écologistes politiques et on obtient le résultat inverse. Ça, c'est la première chose à faire, ne pas culpabiliser, ne pas donner des leçons, être dans la pédagogie, la sensibilité. L'autre, peut-être, modalité, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'une des stratégies de changement d'une certaine école de pensée, il est mis en avant l'importance de susciter le changement chez les acteurs clés. Et les personnes qui ont des responsabilités vont plutôt écouter des personnes de leur niveau et non pas un Jean-Pierre Ledanf, inconnu, écopsychologue, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour sensibiliser les élus, faites-les rencontrer des hautes pointures en changement climatique, faites-les rencontrer des hautes pointures en biodiversité et d'autres domaines, ça peut suiter le changement. Voilà deux pistes pour ne pas prendre toute la parole, mais il y en a d'autres. Raquel, peut-être, on en a. Vas-y, Raquel. Non, vas-y, Philippe. Je pense que c'est une question pour laquelle tu as beaucoup d'éléments. Non, c'est juste en complément de ce qui vient d'être dit. Je pense que pour l'élu, il y a une échelle temporelle qui est très importante. Donc, il y a le mandat. Et qu'est-ce qu'il y a après le mandat ? Est-ce que c'est encore le même élu ? Est-ce qu'il y en a un autre ? Etc. Je pense qu'il faut arriver à convaincre les élus. Enfin, il faut inscrire leur mandat, en fait, dans le temps. En leur disant que les transitions à l'avenir seront rapides ou lentes, selon le cas, selon les contraintes, selon les objectifs, mais que le mandat de l'élu est une première break qui sera suivie d'une deuxième, etc. Donc, on est dans la construction, dans la co-construction, finalement, mais dans le temps, avec les élus, mais aussi avec tous les acteurs territoriaux. Il ne faut pas que l'élu se sente isolé. Il faut qu'il se sente soutenu et il faut que, quelque part, qu'il réponde aussi aux besoins exprimés par les citoyens et donc, quelque part, s'il y a une demande, une demande qui est générale, il veuille répondre à un moment donné, qu'il veuille ou pas, que ce soit dans son intérêt, déjà, pour éventuellement la prévail, mais qu'il puisse comprendre aussi ce que je disais à l'instant, c'est que son mandat est une brique et que son mandat est quelque chose d'incontournable pour construire l'avenir. Et voilà, il faut essayer et puis montrer que le changement est positif pour sa commune, par exemple, mais aussi pour ses administrés et pour lui. Super, merci pour cette question. Peut-être qu'on va passer à la dernière question, je vois que l'heure tourne. La dernière question, c'est une question de Fanny qui nous dit, très aussi, une question assez pertinente, « Les discours pessimistes ont-ils une efficacité pour mobiliser et engranger des changements ou sont-ils contre-productifs ? » Peut-être Raquel. Je suis en train de réfléchir de quelle façon ça pourrait être positif, mais je ne vois pas. Je veux dire, pessimiste, pessimiste, pourquoi en fait. Ça rentre dans la logique du fatalisme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est désengageant. Si on focalise les gens, le message que nous avons à faire passer sur le potentiel impact positif, par exemple, en termes de CO2 qu'on évite d'émettre, ce genre de choses, c'est bien plus positif que si on était dans une posture « je ne peux rien faire parce que de toute façon c'est déjà fini et c'est trop tard, etc. » Donc, nous avons plein, plein, plein d'études qui soutiennent que le pessimisme n'est pas une bonne stratégie parce que ça désengage. Donc, de nombreux, pas seulement sur le changement climatique, par exemple, sur la question de la santé aussi, beaucoup de gens qui ont cherché la question du tabac, de quelle façon nous on croit être en capacité de pouvoir faire quelque chose pour arrêter de fumer. Le plus de gens disent « non, je ne peux pas faire parce que je suis une victime de cette drogue, on continue à le faire pour toute la vie. » Vous voyez, si on ne se sent pas dans le pouvoir de pouvoir agir, on ne va rien faire. Ça, c'est une variable très importante, c'est d'insister sur le fait que, oui, à notre échelle, on est capable d'agir, soit individuellement, soit à partir d'actions politiques, je veux dire par actions politiques, par participation, de se faire entendre auprès de collectivités locales, etc., d'être le plus actif possible. Merci. Est-ce que, Philippe, tu voulais ajouter quelque chose ou Jean-Pierre ? Moi, je veux bien rajouter, oui, c'est une question, cette question du pessimisme par rapport à la situation écologique actuelle, c'est une question qui est débattue par tous les éco-psychologues, écothérapeutes, psychologues de l'environnement depuis pas mal d'années et qui est une question difficile et complexe. C'est certain que si on prend le cas individuel comme le pose Raquel, si mes espoirs de guérir d'une maladie, si je suis complètement pessimiste, on sait maintenant que ça va également diminuer mon immunité naturelle. Même mon propre corps va être moins armé pour faire face à cette maladie et donc j'ai moins de chances de guérir. Moi, je n'aime pas trop cette question personnellement de pessimisme, d'optimisme, je préfère le terme réalisme. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face, la réalité en face sur le plan écologique, quels que soient les sujets, est absolument gravissime en termes d'ampleur, en termes de délai, en termes de menaces, la montée des eaux par exemple, les conséquences ça va avoir sur le Bangladesh qui est très proche du niveau d'eau, etc. Je crois qu'il faut être réaliste et en même temps, nous avons, l'être humain a potentiellement des capacités de rebondissement, de résilience qui sont absolument inouïes et qui sait, dans 10-15 ans, il va y avoir une prise de conscience, un changement de paradigme comme le préconise Jonathan Messi qui va faire tout d'un coup une masse critique de gens qui va piger. Donc moi, je reste, ça c'est mon optimisme si vous voulez, ma croyance. Je crois qu'il peut y avoir un déclic psychologique, individuel et collectif qui va faire que, on l'a vu à plein de, on l'a vu dans l'histoire à plein de moments, au moment de guerre, moi j'ai été frappé, je ne sais pas vous, quand il y a eu le tsunami en 2005, de voir la générosité des gens autour de la planète par rapport à cette catastrophe. Tout d'un coup, on découvre que l'humanité peut être généreuse alors qu'on a une image de cette humanité égoïste, etc. Donc voilà, moi c'est comme ça que je répondrai à cette question, soyons réalistes et croyons dans le cerveau humain et ses capacités qu'on n'a certainement pas complètement explorées loin de là. Merci Jean-Pierre. Est-ce que Philippe en rapidement, une ou deux minutes, tu veux rajouter quelque chose ? En très peu de temps, mon côté, ce que je peux dire, c'est que le pessimisme est clairement contre-productif. On le voit au quotidien avec les différents acteurs, quels qu'ils soient. Après, quand on regarde les impacts probables du changement climatique en fonction des différents scénarios socio-économiques, on regarde ces impacts parfois qui risquent d'être dramatiques et difficiles de dire aussi pas de soucis, tout va bien, on va y arriver. On va y arriver. Et là, je vais rejoindre ce qui a été dit finalement. Je pense qu'il faut être réaliste, pragmatique, oui, positif, avoir conscience de l'ampleur du changement climatique et ce que ça implique. ce que ça implique en termes de transformation de nos sociétés. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une chose aussi, quelque part, on n'a pas le choix. Si, on a le choix, mais si on veut préserver la nature, si on veut préserver la nature humaine, il faut réussir. On peut réussir, mais il faut être exigeant avec soi-même, avec les autres, en basculant vers cette transition, en mettant en œuvre des actions d'adaptation et d'éténuation qui soient efficaces, ambitieuses et qu'elles soient là aussi partagées. Mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et alors, moi, je suis plutôt positif. J'y crois. C'est pour ça que je suis coordinateur et animateur du Gregg Sud aussi. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai remarqué quand je suis à l'écran, je suis partagé en deux, en fait, avec une partie sombre, une partie un petit peu plus lumineuse. Moi, j'ai envie de rester ce soir sur cette partie plus lumineuse en disant que nous pouvons avoir bon espoir si nous travaillons collectivement. Merci. Merci à vous trois pour cette belle table ronde. On va donc devoir terminer ici. Le live, c'est déjà 21h. Donc, voilà, chaleureusement, un grand merci. Ça a été très beaux échanges. On a eu des commentaires très enthousiastes. Donc, merci à vous et j'espère à bientôt. Est-ce que, Gwen, tu veux rajouter le dernier mot de la fin ? Alors, merci. Et puis, si vous avez aussi apprécié cette table ronde, n'hésitez pas à venir pour la deuxième conférence qui a lieu le 28 juin et qui sera elle sur la complémentarité vraiment de la gestion environnementale et de l'éco-psychologie. Et merci aux trois intervenants. C'était vraiment des échanges très riches. À bientôt. À bientôt.